Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans votre émission « L'appel de la patrie » sur Télé Sahela. Ce soir encore, nous répondons présents pour cette mission d'utilité publique avec l'engagement de vous servir avec le même dévouement. Ce soir, dans votre émission « L'appel de la patrie », nous allons parler de la lutte pour la sauvegarde de la patrie, mais surtout de l'engagement panafricaniste qu'elle enregistre ou qu'elle suscite. Pour cela, nous recevons sur ce plateau, c'est un honneur, le panafricaniste, président de l'ONG Urgence panafricaniste, M. Kémy, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous recevons également Abdurrahman Oumarou, ancien député, donc en politique, mais surtout panafricaniste, n'est-ce pas ? Tout à fait. Bonsoir, M. Abdurrahman Oumarou. Bonsoir. Et enfin, nous recevons aussi Abdelaziz Issaka, il est journaliste, rédacteur, un chef de l'émission « L'appel de la patrie », « L'appel de la patrie » qui est désormais une émission panafricaniste. Voilà. M. Kémy, vous arrivez au Niger au moment où le président français annonce le retrait de ses forces militaires, mais aussi le rappel de Sylvain Ité. Alors, un fait qui s'assimilerait à une victoire des Nigériens sur le néo-canonisme ou l'impérialisme. Peut-être, c'est là ma question, un certain aboutissement du combat que vous menez. Mon très cher frère, déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir d'être à vos côtés sur ce plateau. Je pense qu'il est très important que l'on rappelle que nous menons ce combat politique pour l'autodétermination de nos populations contre la France-Afrique depuis de très nombreuses années. Nous avons été jetés en prison ça et là, expulsés ça et là au Sahel. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, dans différents pays, les marionnettes de l'impérialisme français tombent et sont remplacées par des entités qui sont en harmonie ou qui agissent le plus possible dans l'adéquation avec les intérêts de la population. L'année dernière, nous étions venus, quand le panafricanisme n'était pas à la mode, quand la question du souverainisme n'était pas à la mode. Nous avions été menacés de mort, c'est important qu'on le rappelle, par les sbires du régime du président Bazoum. Et aujourd'hui, le président Bazoum n'est plus au pouvoir, le peuple a pris ses responsabilités. Et nous, dans notre devoir toujours de soutenir la population, où qu'elle soit en Afrique ou dans la diaspora, nous avons appuyé le plus possible sur le terrain communicationnel, sur le terrain logistique aussi, puisque notre ONG fait partie des organisations qui se mobilisent avec tous les mouvements citoyens sur place au Niger. On a tout fait pour que ce combat puisse aller le plus loin possible. Donc, victoire, je ne crée pas victoire trop vite, parce qu'on dit toujours qu'une bête n'est jamais aussi dangereuse qu'au moment où elle est blessée. Et le néocolonialisme français se sent humilié, parce que nous sommes en train de le bousculer un peu partout. Ça nécessite de la prudence de notre part. Macron a dit que les soldats rentreront d'ici la fin de l'année. Ça laisse beaucoup de temps pour qu'ils puissent, comme ils le disent dans leurs médias, tenter de nous déstabiliser. Je dis nous, parce que ce qui se passe au Niger concerne les Africains dans leur globalité. Alors, Abder, vous êtes panafricaniste aussi. Le cas au Niger ou la situation au Niger suscite beaucoup d'intérêt chez les panafricanistes, ou tout simplement dans l'opinion africaine. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cet intérêt ? D'abord, je vous remercie pour cette invitation sur ce plateau, Télésaël. Comme l'a dit notre frère, en fait, ça fait des années que nous prêchons ce panafricanisme. Ça fait des années que nous sommes sur ce discours de la souveraineté. Et je vais rappeler quelque chose. Il y a un an, j'étais au Mali, lorsqu'il y avait également des difficultés. J'ai fait un déplacement, comme le déplacement que notre frère Kémi Seba vient de faire ici, au Niger, pour nous soutenir. Et je disais cela devant les autorités maliennes, qu'il devrait tenir bon. Parce que s'il réussissait, cela ferait... Tâche d'huile ? Cela fera tâche d'huile un peu partout. Et ça fait tâche d'huile. Nous avons vu ensuite ce qui s'est passé un peu partout. Et j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que j'ai l'occasion, ce vent du panafricanisme souffle de partout. Et aujourd'hui, la jeunesse, c'est cette jeunesse justement qui s'est appropriée de cette idéologie. Parlons du cas du Niger, il est très important de rappeler que l'âge médian du Niger, c'est 15 ans. C'est-à-dire que la moitié de la population a moins de 15 ans. Et 80%, voire 85% de la population est jeune. Donc moins de 40 ans. Et c'est ces jeunes-là aujourd'hui qui sont outillés, qui sont un peu partout sur la toile, qui sont partout à prêcher cette idéologie et qui sont en train de faire un combat un peu partout. Donc ce qui se passe au Niger, c'est le résultat, c'est le fruit d'un combat de certains panafricanistes qui ont mis dans cette idéologie, dans ce combat, ça fait plusieurs années. Il y a d'autres qui se battent un peu partout. Et je pense que c'est cette synergie aujourd'hui qui a fait que ça a pris un peu partout. Et aujourd'hui, la jeunesse a quand même adopté cette idéologie panafricaniste. Et je pense que c'est une bonne chose pour notre pays. Alors, Abdelaziz, vous êtes journaliste, vous êtes donc observateur de la scène nationale. Quelle lecture, vous, vous faites de la venue du panafricaniste Kemi Seba ? Au-delà de la venue de Kemi Seba au Niger, je veux porter un regard beaucoup plus global, j'allais dire, sur cette question. Je pense qu'aujourd'hui, des présidents, malheureusement, qui nous ont quittés, comme Kwame Nkuma, comme Thomas Sankara, comme Saini Kounke, des autorités africaines comme Patrice Lumumba, lui n'a pas eu le temps, peut-être la chance d'être président de la République, doivent aujourd'hui recevoir un peu plus de lumière dans leur tombe. Parce que le combat qu'ils ont mené est aujourd'hui pris par la jeunesse africaine. C'est vrai qu'après eux, il y a eu une certaine période où les vallées locaux ont pris le déçu sur la volonté des peuples de s'affirmer face à l'impérialisme. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de plus en plus prendre conscience et en train de plus en plus vouloir imposer sa vision aux autorités. C'est ça, je pense, qui est salutaire. Et si nous arrivons à cela aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des braves gens, notamment comme Kemil Seba, comme artistes souvent, Tikendia, Fakoli, mais au-delà... Alpha Blondie. Alpha Blondie, mais au-delà des hommes politiques comme Assimi Goetard, comme Traoré au Burkina et aujourd'hui comme Tjani, qui ont pris leur courage pour dire qu'il est temps que nous regardons vers la direction des peuples, il est temps que nous croyons vers la jeunesse. de nos pays, mais il est temps que nous puissions profiter des valeurs que nous avons dans nos pays parce que le colonialisme, l'impérialisme n'a pas fait que profiter des biens de nos pays, mais ils ont également traversé, malheureusement, corrompu les valeurs que nous, peuples africains, nous avons. et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que les peuples africains sont en train de comprendre qu'ils ont une identité et qu'ils n'ont pas de complexe à avoir par rapport à ces colonialistes-là, notamment sur les valeurs qu'un être humain peut porter, mais sur le travail qu'un être humain peut être arrivé à faire pour le bien de son pays. Alors, Kémi Seba, maintenant que vous êtes à Niamey, vous pouvez me dévoiler votre agenda ? Je ne le dis jamais intégralement sur les médias parce que vous savez mieux que moi ceux qui nous regardent, il y a nos partisans, nos amis, et puis il y a aussi les ennemis de l'Afrique qui regardent les bonnes émissions et la vôtre en est une. Mais je dirais simplement que nous sommes surtout là pour une... officiellement pour une mobilisation contre le néocolonialisme, dans sa globalité. Néocolonialisme exogène et endogène. Endogène matérialisé par la CDAO qui a appliqué à la population du Niger des sanctions qui frisent le crime contre l'humanité parce que quand une population est déjà appauvrie et que vous accentuez le processus d'appauvrissement, excusez-moi, vous voulez tuer la population. Et ce que la CDAO a fait, elle ne l'a fait que parce qu'elle a suivi les directives de l'oligarque, de l'influenceur de la finance internationale à Patrides qui est Emmanuel Macron. Je pense que c'est important aussi qu'on le dise. Et donc, se mobiliser ce jeudi comme nous comptons le faire, c'est pousser notre population à rester plus que jamais vigilante parce que les affres du colonialisme et les velléités de déstabilisation sont des plus présentes et prégnantes chez eux. Ils n'ont pas de limites. Ils n'ont pas de limites. Ils l'ont déjà prouvé. Et je pense que quand ils ont l'impression d'avoir perdu leur part du gâteau, ils vont tout faire pour que cette part du gâteau devienne immangeable. C'est ce qu'ils ont fait partout et c'est ce qu'ils essaieront de faire ici. Mais nous sommes tous vigilants. C'est un combat de tout un chacun. C'est un combat de tous les Nigériens. C'est un combat aussi et surtout de tous les Africains. C'est la raison de notre venue ici. Je précise aussi que vous le savez, je suis béninois et je vis au Bénin, bien que né dans la diaspora. Et il faut que vous sachiez au Niger que les décisions qui ont été prises par les présidents de la CDAO, les dirigeants qui siègent de la CDAO, ne sont pas les décisions partagées par les populations de la CDAO. Au Bénin, le président Patrice Stavon a pris une décision d'agresser le Niger en suivant les directives d'Emmanuel Macron. Mais la population béninoise ne se retrouve pas dans la décision de Patrice Talon. Je suis venu aussi au-delà de mon poste de président de l'ONG Urgence panafricaniste qui est une organisation internationale de référence sur les questions relatives à l'autodétermination. Je suis venu aussi pour dire que les Béninois et toutes les populations de la CDAO sont solidaires du peuple nigérien. C'est très important qu'on le dise. Alors, Abdrahman, quelle valeur ajoutée on peut percevoir à travers l'engagement ou l'agenda de Kemi Seba à la lutte pour la sauvegarde de la patrie ? Bon, vous devez savoir que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas mieux que Kemi Seba pour être un grand ambassadeur pour le peuple nigérien. Vous savez, ce combat que nous avons entamé n'est pas un combat très facile et souvent, ce n'est pas aussi un combat qui se fait sur une petite période. qu'il faut aller vers la vigilance. Il faut aller vers la vigilance et il faut beaucoup sensibiliser le peuple. Ce jeudi 28 septembre, notre frère Kemi Seba est notre invité spécial. Donc, d'abord, comme il a dit, en tant que béninois, il est là pour apporter son soutien au peuple nigérien et être le porte-parole du peuple béninois parce que la décision des dirigeants de la CEDEAO n'a rien à voir avec ce que ressent les peuples africains, les peuples frères du Niger. Nous avons choisi de faire donc cette activité du 28 septembre. C'est pour d'abord rappeler l'histoire à cette jeunesse. Tout à l'heure, je disais que l'âge médian du Niger, c'est 15 ans et 85 % de la population est jeune. Et une jeunesse, il faut l'éduquer. Le panafricanisme, tout à l'heure, je l'avais dit, ce n'est pas un effet de mode, mais c'est une idéologie. Et donc, il faut encadrer cette jeunesse à découvrir cette idéologie, à faire des recherches et à connaître beaucoup de choses. Le 28 septembre 1958, l'ancien président, le président guinéen Ahmed Sekoutouré et notre compatriote Djibou Bakary, qui n'a pas eu la chance de diriger le Niger, ont dit non au référendum du général de Gaulle. Tout à l'heure, Aziz avait parlé des panafricanistes, Assumi Goïta, il a parlé de Seine Kountje, mais avant Seine Kountje, il y a eu Djibou Bakary. Et je pense que c'est important de le rappeler à la jeunesse et beaucoup, c'est aujourd'hui qu'ils commencent à découvrir et à faire des recherches sur Djibou Bakary. Djibou Bakary était le premier maire de la ville de Niamey et il était à deux pas d'être le premier président du Niger. Mais parce que il avait souhaité la vraie indépendance, les colonisateurs de l'époque ont pensé qu'il était dangereux et qu'il ne fallait pas, dès les années 60, aller vers l'autodétermination. Donc, le 28 septembre 1958, ces deux dignes fils d'Afrique ont dit non au général de Gaulle et pour rappeler cette date historique, nous aussi, nous avons choisi donc ce 28 septembre, 65 ans après, jour pour jour, pour dire non à Emmanuel Macron de la même manière qu'eux ont eu à dire non au général de Gaulle, pour dire non à la politique française et surtout pour demander le départ immédiat de ces forces d'occupation qui sont sur notre sol. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi cette date et c'est pour non seulement honorer les aînés qui ont eu à quand même commencer ce combat, mais surtout pour inviter le peuple nigérien à venir assister à ce grand meeting par l'Africain où nous avons un invité spécial qui a fait des milliers de kilomètres pour venir soutenir le Niger. Tout à l'heure, je le disais à d'autres confrères, il a fallu qu'il parte jusqu'en Éthiopie pour passer la nuit alors même que le Bénin est un pays très proche du Niger. J'ai vécu cette même situation lorsque je suis allé au Mali pour soutenir le peuple malien. J'ai fait Niamé à 10 pour faire des jours à 10 pour arriver à Bamako afin de témoigner le soutien du peuple nigérien. à la transition malienne parce que vous devrez savoir aussi le même comportement de Patrice Talon aujourd'hui. C'était ce même comportement que les autorités déchues avaient envers le peuple malien et envers les autorités maliennes. Donc, ce jeudi, c'est historique. C'est pour rappeler d'abord ce que nos aînés ont eu à faire mais c'est surtout pour demander à la jeunesse et au peuple nigérien de se réunir avec nous. Il y a des acteurs de la société civile qui sont à nos côtés qui nous soutiennent aussi par rapport à cet événement. Le M62, le Front Patriotique, Bukata, des gens qui se battent également et qui regardent la même direction que nous. Donc, nous invitons vraiment tout le monde à venir pour que nous puissions faire un procès à la France-Afrique et surtout pour demander vigilance au peuple nigérien pour dire aussi que ce n'est pas à Emmanuel Macron de donner une date de départ de ces troupes d'occupation mais ce sera au niveau de la place de la résistance avec notre frère Kémi Seba que nous allons donner un nouveau ultimatum aux autorités françaises pour faire partir leurs troupes d'occupation. Aziz, est-ce qu'avec tous ces mouvements que nous voyons l'avenue des grands panafricanistes les Nigères suscitent aujourd'hui un intérêt panafricaniste ? Bien sûr. Le Niger n'est pas dissocié des autres pays africains. Kémi Seba disait tout à l'heure qu'il affirmait qu'il est béninois mais moi son nom me dit beaucoup de choses. Kapo-chichi. Je connais beaucoup de familles au Niger. Je connais quand même une famille Kapo-chichi au Niger et qui sont des Nigériens. Je suis allé à l'école avec des Kapo-chichi. J'ai un ami qui est Kaou, qui est Nigérien. Pourtant, c'est un nom qui vient du Bénin. J'ai un ami qui est Alou, normalement de Porte-Nouveau, mais qui est Nigérien. Donc, il n'y a pas de frontières entre nos peuples, entre nos pays, d'accord, mais entre nos peuples, ces frontières-là n'existent plus. Ils n'existent pas. Et nous devons savoir que nous avons intérêt à nous considérer comme une seule personne et à nous battre contre l'impérialisme. Parce que l'impérialisme ne fait pas de différence entre nous. L'impérialisme tente et cherche toujours à tirer le meilleur profit qu'il pourra tirer de nos pays, de nos peuples. Et c'est à cela que nous devons nous opposer. On ne réussira pas tant que nous, nous ne restons pas unis. Et nous n'avons pas été divisés pour nous coloniser. Il faut que nous, nous soyons unis également pour pouvoir faire face à leur idéologie. Alors, Kémi Seba, pour finir, quel message vous portez pour la jeunesse nigérienne et le peuple nigérien en général et voire pour l'Afrique tout à dire ? Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. Tout le monde sait à quoi ce propos fait référence. Et je pense que la jeunesse nigérienne a compris ce que une autre grande partie de l'Afrique, de la jeunesse africaine a compris, que rien ne changera tant que la jeunesse africaine ne prendra pas ses responsabilités. C'est ce qu'elle a décidé de faire. Mon cher frère, tout à l'heure, parlait de la coordination de différents types d'actions, des actions de terrain, la communication digitale à travers les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une arme fondamentale dans ce combat de souveraineté. Et la diffusion, la bataille idéologique, parce que comme disait Gramsci, celui qui gagne la bataille culturelle a déjà gagné la bataille. Et la guerre. Amsci, c'est qui ? Amsci, c'était un grand militant communiste européen, disons les choses telles qu'elles sont, mais qui avait compris la nécessité de déconstruire le système d'oppression structuré par l'oligarchie vis-à-vis du prolétariat. Et qui avait compris la nécessité de mettre en avant la conquête des idées et la bataille de l'esprit, la bataille des idées, en sachant que celui qui déconstruit les idées de l'adversaire a déjà réussi à le défaire de ses armes. Voilà. Et donc, c'est la démarche dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, la France a perdu sa légitimité sur le terrain, même du principe de sa présence. Aujourd'hui, la France, tout le monde sait que l'oligarchie française, sa présence en Afrique sur le terrain militaire, sur le terrain économique, sur le terrain économique, c'est une présence néocoloniale. Et c'est parce qu'il y a eu un travail d'ingénierie sociale qui a été fait depuis des années par nous autres et d'autres pour que les masses comprennent que nous sommes dans une situation de fin de cycle de prédation. On arrive à cette fin et on va ouvrir une nouvelle page tous ensemble. Et c'est un bonheur. On a été au Mali, on a été au Burkina, nous sommes au Niger, demain, ça sera d'autres pays. Partout en Afrique, la souveraineté va être conquise, nous y travaillons. Et si Dieu veut, nous réussirons. Je m'en voudrais, si je ne vous pose pas cette question avant de vous dire au revoir, est-ce que quelque chose n'a pas changé au Niger depuis votre dernier passage ? Si, beaucoup. Ceux qui faisaient la loi et qui semaient la terreur dans les rues de Niamey sont aujourd'hui à l'ombre. Et ceux qui étaient terrorisés hier sont aujourd'hui à la lumière. Ça nous rappelle qu'aucun de l'être humain n'est éternel, il n'y a que Dieu qui l'est. L'homme fait ses plans, Dieu fait les siens et Dieu est le meilleur des planificateurs. Merci infiniment. Merci Abdrahman, merci Kémy Seba, merci Abdaziz pour votre disponibilité. Ce numéro de votre émission L'Appel de la Patrie est à présent terminé. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et à demain plus adieu pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada